Bienvenue dans Cinéma Mon Amour, l'émission de tous les jeudis une fois sur deux sur Radioactive 100FM. Nous sommes le 11 janvier et c'est la 51ème. Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver exceptionnellement puisque nous sommes le deuxième jeudi et normalement il y a les jeux dans les ondes, comme vous l'avez remarqué je ne suis pas Bruno, mais vous le retrouverez par chance la semaine prochaine. Là c'est nous, on est là, on a décidé, on occupe l'espace. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une heure de cinéma, passé ensemble avec des news, des coups de coeur, des coups de gueule, des coups de griffe aussi, tout ça avec de la bonne humeur bien sûr, avec un peu de mauvaise foi. Il faut quand même l'admettre, mais toujours avec passion et humour, c'est Cinéma Mon Amour. Bonsoir chers amis, chers amis chroniqueurs, tout le monde va bien ? Oui oui, tout le monde va bien. Alors je vais vous présenter quand même, parce que je suis poli. Je commence par les garçons, c'est exceptionnellement. Je ne dirai rien. Voilà, bala galanterie puisque c'est l'égalité. Maxime, comment vas-tu ? Très bien, très très bien Luc. Eh bien c'est gentil, merci pour ta réponse. Voilà, mais je suis content. Même pas, tu me demandes si j'ai vu des films aussi ? Non, même pas, je crois que tout le monde connaît la réponse. Peut-être, est-ce que tu as vu trop de films ? Non, non, c'est bien. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Ça va, est-ce que tu vas bien ? Alors je vais bien, un petit peu triste, parce que c'est ma dernière dans le studio. Avant un petit moment, tu nous abandonnes pour des raisons de santé. Oui, pour des raisons de santé, mais terminé avec des films pareils, je suis à 2000. Je suis très euphobique. Tu es comblée. Oui, je suis comblée. Ah bah écoute, si tu es comblée, nous sommes comblés. Parfait. C'est très bien. On ne parlera pas de Julia qui est là, mais comme il ne faut pas en parler, on n'en parle pas. Et puis aussi, on a une équipe, on aura un petit reportage, une équipe vidéo qui est là, qu'on salue. Voilà, peut-être les présenter, peut-être ? Oui, bien sûr. Rapidement, voilà. Bah messieurs, venez. Oui, bah tu sais, il n'y a pas de télé, donc il n'y a pas de... Voilà, chacun se présente. Alors, petite équipe prête pour faire un petit reportage sur la radio en particulier. Oui. Enfin, petit reportage, petite vidéo promotionnelle en tout cas, pour montrer aux auditrices, aux auditeurs, comment ça se passe. Et voilà. Et pour quel motif ? Et pour quel motif ? Eh bien, pour aider la radio, en fait. Absolument. Voilà, c'est un appel au don, à la générosité, pour nous aider à perdurer, à survivre et à proposer toujours plus de choses liées à Radio Active. Oui, à la radio. Peut-être, oui, peut-être des précisions pour expliquer le crowdfunding. Effectivement, expliquer que la radio, on a besoin de soutien, besoin d'aide pour continuer à exister, à y mettre. Voilà, je pense que c'est bien déjà de le rappeler. Et si on peut faire plus avec un appel au don, je pense que ce sera sur la radio, j'imagine, et éventuellement sur d'autres supports. Exactement. À partir du moment où ça va être en place et validé correctement, je pense qu'on va tous un peu en parler dans les émissions au fur et à mesure, pour mettre en place la chose et le faire savoir. Absolument. Merci, messieurs. Mais de rien. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà. Enfin, à tout de suite, même. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On enchaîne ? Oui, une partie de news. Superbe. Oui, une partie de news. Un, deux, trois. Voilà. Super, de l'actu à ciné, c'est l'actu à ciné, c'est du ciné et de l'actualité. Et c'est la rubrique Actu à ciné. Et c'est Maxime qui nous en parle tout de suite. Alors, donc, on va commencer par les news locales pour aller un peu plus vers des news internationales, on va dire. Alors, un week-end qui est organisé au Cisen Etoile, enfin au Ciné Etoile plutôt. On va y arriver, je pense que dans six mois, on va... J'arriverai à le prononcer correctement avec le bon jeu de mots. Le Ciné Etoile de Sifour, un week-end organisé par l'Association des Lumières du Sud. Voilà, dont on avait, dont la présidente Mireille Versolino était justement dans le jingle de fin d'année qu'on a diffusé la semaine dernière. Consacré au cinéma français des années 30 et 40. Oui. Voilà, donc ça sera le vendredi 19 et le samedi 20 janvier. Et ça sera une série de films et de documentaires présentés par un documentariste, Alexandre Mouax, qui a notamment signé une succession de documentaires sur le cinéma pour Arte et Canal+. Donc je vais vous dire vite fait le programme complet. Donc vendredi 19 janvier à 18h, Jean avant Renoir, qui est le nouveau documentaire justement d'Alexandre Mouax consacré à Jean Renoir. Puis ça sera suivi d'une collation, puis d'un film de Renoir qui est La Chienne. Et ensuite, le lendemain, le samedi 20, il y aura une projection à 9h30 des Visiteurs du Soir de Marcel Carnet. Puis à 18h, il y aura Le Corbeau de Henri-Georges Clouseau. Et enfin un film, et ça je pense que ça va faire très plaisir à Anthony, la belle équipe de Julien Duvivier, à 21h. Absolument, avec une très belle copie restaurée. Voilà, et ensuite, est-ce que tu veux dire, Luc, deux mots sur la soirée genre qui aura lieu le 26 janvier ? Oui, mais en tout cas avec grand plaisir. Ça va se passer donc au cinéma Henri-Verneuil à La Vallette. C'est une soirée film de genre, voilà, qu'on organise, je peux le dire, qu'on organise de temps en temps. Et là, c'est une soirée spéciale SF. Voilà, c'est un petit peu, pour ceux qui ont plus de 40 ans, un peu comme la dernière séance. Pourquoi plus de 40 ans ? Bah parce que, je pense que ceux qui ont moins de 40 ans n'ont pas connu la dernière séance, il me semble. Si ce n'est par, peut-être par... Ouidire ! Oui, par Ouidire, présenté par Eddy Mitchell. Monsieur Eddy, et je dois bien l'admettre, puisque j'ai un petit peu plus de 40 ans, que c'est grâce à cette émission-là que j'ai découvert beaucoup, beaucoup de films. Et notamment celui qui est présenté, entre autres, qui est Le jour où la Terre s'arrêta, dans la version, la première version, donc de 1951, dans une très, très belle copie restaurée. Le film sera à 21h30 et sera précédé d'un autre immense classique, puisque c'est Rencontres du troisième type, 1978, de Steven Spielberg, qui lui-même, en ayant réalisé ce film, s'est largement inspiré de cette période des années 50, période de la guerre froide, avec les envahisseurs, enfin les envahisseurs. C'est-à-dire que cette allégorie des secous volantes et des aliens était censée forcément représenter la menace rouge d'invasion. Mais bon, il s'est inspiré forcément de ce film, de la guerre des mondes, de, je ne sais pas, de planètes interdites, etc. Enfin bon, voilà, une soirée placée sous le signe de la science-fiction et avec deux grands films de secous volantes, voilà, et d'aliennes. Très bien. Ça se va, c'est bon, c'est bon ? Ça va, t'as bien parlé. Donc voilà, ensuite, on va passer maintenant sur les news internationales avec les nominations des BAFTA, qui est sorti mardi, je crois. Donc voilà, pas de gros changements par rapport aux Golden Globes, notamment La Forme de l'eau, qui est en tête des nominations, avec 12 nominations. Voilà, le grand vainqueur des Golden Globes, on va en reparler, Free Billboard, qui a récupéré 9 nominations. Non, 9 nominations pour les BAFTA. Ah oui, tu parles des Golden Globes ou... ? Non, non, je disais que le grand vainqueur de Golden Globes, Free Billboard, a récupéré 9 nominations. Ok. Mais tu vas parler des Golden Globes ? Après. Juste après, vite fait, voilà, je juge juste les BAFTA. Non, parce que je sens que les gens sont inquiets. Ça serait dommage de lui bousiller sa chronique, c'est vrai. Non, mais de parler en plein milieu, de lui couper la parole. Ça serait tellement ballot. On est perdus, moi, je vois les gens, je les sens, ils transpirent, ils suent, ils tremblent. Te laisses pas faire, Maxime, te laisses pas faire. Bon, pareil, donc la même chose que Les Heures Sombres, 9 nominations. Voilà, Dunkerque, 8, et aussi pareil que Blade Runner, 8 nominations, et dont une petite surprise, puisque Denis Villeneuve est nommé dans la catégorie Meilleur Réalisateur. Ah, c'est une surprise pour toi ? Bah, c'est une surprise par rapport aux Oscars, enfin, après, c'est amplement mérité. D'accord. Bon, tu t'attrape. Et voilà, et après, autre, enfin, cette fois-ci, plutôt une mauvaise surprise, puisque le film de Steve Spieberg, Pennington Papers, n'a aucune nomination. Ah non, non, c'est pas Pennington. C'est Pennington Papers. Non plus. Pentagon Papers. Voilà. Bon, The Post, le jeudi de trit originale, The Post. C'est la petite pirouette. Et après, donc, dans les autres bonnes surprises, on a deux films d'animation nommés dans la catégorie Meilleur Film d'Animation, justement. Sans ? Ma vie de courgette et La Passion Van Gogh, et on a, elle, nommé dans la catégorie Meilleur Film étranger, avec Le Client, Faute d'amour, Mademoiselle, et le film d'Angélina Jolyny. Oui, ils ont fait un peu une sorte de mix entre les films. Ils ont fait deux années, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est surtout dû au fait qu'ils ont dû sortir courant janvier 2017, les films en Royaume-Uni, qu'ils n'étaient pas éligibles. D'accord. Donc, voilà. Et ensuite, rapide... Et ensuite, sinon, après, il y a Camille Bayornet. Chaim, aussi dans la catégorie Meilleur Film. Moi, Tonia, voilà, à peu près, quasiment, tous les films qui ont été nommés, à peu près, au Golden Globes, ils sont. Voilà. Et donc, on va faire une petite transition vers les Golden Globes. Donc, pour vite, ça va être un peu le fil rouge de l'émission, mais on va quand même rapidement dire les vainqueurs. Et puis, si vous voulez rajouter un petit mot sur la cérémonie ou même une petite réaction. Qui était sublime. Qui était vraiment très, très bien. Très, très bien. Donc, Grand Vainqueur, Free Beatboard. Quatre prix. Meilleur drame, meilleure actrice dans un drame. Meilleur scénario et meilleur acteur dans un song or role. Ensuite, deux prix pour La Forme de l'eau, Meilleur Réalisateur et Meilleur Musique. C'est un peu une petite déception, quand même. Après, il faut avoir. Moi, j'ai adoré Free Beatboard et je trouve qu'il n'est pas... Tout le monde dit que c'est un film... Ce n'est pas ton avis qui nous intéresse. C'est vraiment l'avis des Golden Globes. En fait, par rapport aux nominations... Oui, il était en tête. Il était en tête. Il est quand même présenté comme le grand favori. Après, un film comme La Forme de l'eau, qui n'a pas vraiment de propos politiques, généralement, ça a du mal à passer aux Oscars et aux Golden Globes. OK. Voilà. Et ensuite, deux prix pour Lady Bird, que tu attends, Luc. Absolument. Meilleur comédie et meilleure actrice dans une comédie. Donc, Les Heures Sommes, prix du meilleur acteur dans un drame pour Gabriel Mann. Disaster Artist, meilleur acteur dans une comédie pour James Franco, qui a eu, d'ailleurs, la classe de faire monter sur scène. Le réalisateur de... Tommy Wiseau, mais qui l'a quand même bien humilié. Ouais, bon, après, c'était un peu son moment de gloire, aussi. Donc, il a essayé de prendre le micro. Il a quand même mis un bon vent. Voilà. Bon vent. Donc, un prix pour Moitonia, meilleure actrice dans un second rôle pour Anik Sanjani. In the Fade, meilleur film étranger, on va en parler. Coco, meilleur film d'animation, on en a déjà parlé. Et The Great Shaman, qui a eu un prix pour la meilleure chanson originale. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres réactions sur les Golden Globes ? Pas du tout. On attendait que ça s'arrête, c'est tout. Voilà. Et on termine donc sur une bande d'annonce, la bande d'annonce de Red Sparrow. Ah, elle me donne envie, celle-là. Voilà. La bande d'annonce ? Oui. Non, parce que... Donc, voilà. Donc, c'est l'histoire. C'est une jeune ballerine incarnée par Jennifer Lawrence, dont la carrière va s'arrêter nette après une chute. Et elle va être recrutée contre sa volonté par les services secrets russes qui vont l'entraîner à utiliser ses charmes et son corps. Et elle va devenir leurs meilleurs agents. Voilà. Leurs meilleurs agents. Leurs meilleurs agents. Pourtant, j'allais voir la bande d'annonce, je pense que ça peut donner un blockbuster vraiment de qualité. À voir. Bon, Jennifer Lawrence, c'est une bonne actrice. Tu l'aimes bien, elle. Je l'aimais déjà bien dans son premier film. Il faisait des films indépendants. Winter Boone. Winter Boone, ça a été vraiment exceptionnel. Je crois qu'elle avait 16 ans. Et on savait déjà que ce serait une grande actrice. Chronique numéro 1, justement, Nathalie. Est-ce que tu vas nous emmener vers la lumière ? Mais je vous emmène toujours vers la lumière, non ? C'est vrai. Une fois de plus, alors. Une fois de plus, vas-tu nous emmener vers la lumière de Naomi Kawase. Voilà, Naomi Kawase. Miyazako aime décrire les objets, les sentiments et le monde qui l'entoure. Son métier, l'audiodescriptrice de film, c'est toute sa vie. Lors d'une projection, elle rencontre un célèbre photographe dont la vue se détériore immédiatement. Et là, ça a été un coup de foudre. Ce film est d'une poésie incroyable. Il est simple, mais ça ne veut pas dire simplé. Dans ce cas-là, j'ai ressenti beaucoup de beauté, beaucoup de sensibilité. Cette manière dont cette femme, elle décrit les choses pour cet homme. C'est absolument extraordinaire. J'ai ressenti beaucoup d'émotions. La perte de la vue est traitée de manière très subtile, comme savent le faire les gens asiatiques lorsqu'ils ont les films. On a une sensibilité que nous, occidentaux, on ne sait pas faire ou on ne sait pas très bien le faire. Cette connexion entre ce photographe et cette traductrice est absolument belle. Tout est fait par des jeux de lumière, d'ombre. C'est beau. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été émue. Alors oui, j'ai versé ma petite larme. Et oui, ce film est plein de beauté. Voilà. Allez le voir, courez le voir. C'est un film emprunt de poésie. Vraiment. Alors, bon, personne, je ne l'ai pas encore vu. Je suis un fan de Naomi Kawase. Je dois quand même le concéder. Les gens la connaissent peut-être pour son précédent film, qui a eu un peu de succès en France, qui est Les Délices de Tokyo. Moi, je connaissais ses précédents, notamment Style de Water, qui est vraiment très, très bien. Et je me posais la question, je me demandais si, en plus, dans cette période où on parle beaucoup des femmes, etc. Je me demandais s'il y avait, finalement, si le cinéma était genré, si on pouvait parler de cinéma de femmes. Mais il me semble quand même, dans l'absolu, que ce cinéma, notamment le cinéma de Naomi Kawase, est un cinéma qui se rapproche de Jane Campion, de Sofia Coppola, avec quand même une sensibilité. Je vais être désagréable, mais lorsque, comme je sais très bien l'être, les films de Jane Campion, de Sofia Coppola et de Naomi Kawase ont une sensibilité, parce que, justement, ce sont des femmes, je le pense très sincèrement, ne peuvent pas avoir la même sensibilité qu'un film d'hommes, entre guillemets. Donc, oui, je vais te répondre par l'affirmative. Je le pense aussi, mais bon, ça reste sous... Après, je pense que les gens qui n'ont pas aimé ce film, ce sont des gens qui ne sont pas ouverts à la poésie, qui sont un petit peu fermés, qui ne sont pas ouverts sur le monde, et qui sont un petit peu fermés avec des œillères. Voilà, c'est ce que je pense très sincèrement. On peut le dire, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Maxime, tu voulais y réagir, peut-être ? Oui, parce que je vais réagir quand même au tac qu'elle m'a bien mis dans la gorge, le beau petit tac bien placé dans la gorge. Non, mais j'ai vu le film, le dernier jour du Festival de Cannes, et j'ai trouvé que, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Naomi Kawase, elle a quelque chose d'un peu plus différent, je trouve, que de Sofia Coppola et de Jane Campion, parce qu'elle prend, en fait, des intrigues qui sont très grands publics, et elle met des propos vraiment d'un cinéma d'auteurs qui sont extrêmement forts. Et le mélange, d'habitude, je pense notamment à Steel Water, où elle avait pris une sorte d'aventure mystérieuse entre adolescents, qui fait un peu penser au Club des Cinq, mais avec... Les références de Maxime sont absolument éblouissantes. Mais, il y avait un propos d'une intelligence folle sur, justement, le respect de la nature et l'éveil de la sexualité. C'est vrai. Voilà. Donc, il faut quand même le souligner. Tu ne dis pas que des bêtises. T'en écris aussi. Pour une fois. Et vers la lumière, il y a un propos qui est aussi fort, notamment sur, on va dire, elle fait une sorte de mise en abîme sur la manière dont, on va dire, les cinéastes détruisent les belles histoires par la technique. Notamment, elle prend l'exemple de... Enfin, moi, j'ai ressenti comme ça. Notamment, elle prend l'exemple de l'audiodescription en montrant comment l'audiodescription, si c'est manié pas avec une grande finesse dans le choix des mots, dans le choix, justement, des phrases, on peut, justement, être totalement intrusif et détruire l'immersion du spectateur. Ça, j'ai apprécié ça. Et aussi, il y a tout un jeu avec la lumière qui est, on va dire, pas trop mal foutu. Le problème, c'est que là, où dans Steel Water, il y avait un équilibre, justement, entre son histoire grand public et le propos de fond, là, elle le trouve pas. C'est-à-dire, au bout de 30 minutes, j'ai eu l'impression qu'elle a totalement abandonné, justement, son propos et qu'elle est tombée totalement dans le drama japonais, hyper cliché, hyper larmoyant, hyper gnangnian. Et, en fait, moi, je suis totalement insensible à ce cinéma. Ah, mais je confirme, t'es insensible. Et c'est vraiment... Et moi, je trouve ça dommage qu'elle ait pas eu l'équilibre de Steel Water. T'es qu'un pauvre mec hétéro. Voilà, c'est tout. Non, si je peux me permettre, je ne l'ai pas vu, donc c'est quand même très compliqué, je trouve quand même, ce que tu disais, sur des thèmes faciles, tout ça, je pense pas que l'audio description sur le principe de partir sur ce sujet-là soit extrêmement facile. Elle exprime... Je ne parle pas de thèmes faciles. Je dis juste que, en fait, les histoires qu'elle véhicule, les histoires sont faciles. D'accord. Mais les thèmes qu'elle véhicule dans ces histoires sont très intelligents et sont très pertinents et traités avec une grande intelligence. Juste, je voulais quand même dire que, rien qu'avec ce que j'ai vu et ce que j'ai lu, je trouve quand même l'exercice... D'abord, il faut savoir que les Japonais font un film par an. Voilà, c'est quand même... Ça dépend lesquels. Et même parfois deux. Déjà, à l'époque... Ah si. Ah si. Sonocion, il en fait quatre. Takechimike, il en fait quatre, cinq quand ils sont en forme. Voilà. On travaille quand même... J'ai l'impression qu'elle travaille quand même sur... Il me semble que c'est un cinéma sensoriel. Moi, je trouve que... Mais je suis entièrement d'accord. Sur, par exemple, les délices de Tokyo, dès la première scène, et la première scène, et elle arrive à installer une émotion. Alors, attends, elle arrive à installer une émotion. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de grande musique, il n'y a pas d'effet de cinéma, il n'y a rien. Juste avec... En posant une situation, en posant sa caméra, elle arrive tout de suite à créer quelque chose. Je trouve qu'on est là dans l'ordre du sensoriel. Et dans ce film-là, elle travaille sur un sens en plus, qui est donc le sens de la vue et de la perception. Je trouve que ce que tu as dit est juste, c'est-à-dire qu'elle travaille sur un des thèmes, c'est sans doute comment on peut décrire... C'est la parole, comment la parole peut décrire une situation, une émotion. Et ça, je crois que c'est quand même très fort. Oui, c'est-à-dire que chaque... Le ressenti que l'on éprouve face à une image est propre à chacun et donc différent. Donc, du coup, c'est ça qui est très beau et donc il y a une évolution du film. Sauf que tout ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que la musique n'est pas omniprésente, sur le fait qu'elle a un cinéma très sensoriel qui est très signifiant, justement, et qui renforce l'immersion des scènes, là, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai presque trouvé que le côté sensoriel était superflu sur certaines scènes et que la musique d'Ibrahim Malouf, même si elle a quelques partitions qui sont magnifiques, j'ai trouvé qu'elle l'alourdissait le côté mélodrame et c'est vraiment dommage et moi, ça m'a totalement sorti du film. D'accord. En tout cas, je trouve que c'est assez beau d'avoir, sur le principe d'avoir quelqu'un qui poursuit la lumière et puis quelqu'un qui la perd. Quelqu'un qui la décrit et quelqu'un qui... Oui, puis quelqu'un qui est assez négatif, du coup, amer et gris et puis quelqu'un qui est peut-être qui est surpositif un petit peu tout, qui embellit la réalité. On a quand même ça une sorte de positif et de négatif et les lois de l'attraction fait que, ben voilà, il va sans doute se passer quelque chose. Mais je suis d'accord avec toi, mais je trouve que les dialogues et les situations justement qu'elle veut essayer de faire passer là-dessus, sont extrêmement clichés, gnan-gnan, cucu, tu peux dire tous les trucs. Arrête, sinon je te coupe le micro. Et voilà. Alors je vais ouvrir. Voilà. Alors chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radioactive 100FM. Si vous voulez insulter Maxime, c'est simple, vous tapez le numéro Radioactive, vous tapez sur 1. si vous voulez qu'il sorte de l'émission, vous tapez sur 2. Voilà. Putain, tu vas avoir des appels. Déjà que j'ai pas eu beau... Quand j'ai publié mon top 10 sur la page Facebook, j'ai pas eu beaucoup de personnes qui ont aimé, même quasiment zéro. Mais si t'as des amis, on reste quand même tes amis. Alors justement, en parlant d'amis, je ne sais pas pourquoi je dis ça... Quelle transition sublime. Eh bien, c'est toi qui, puisque tu tiens le crashoir, tu vas le garder, tu vas nous parler de miniaturisation. De The Zonesizing ? Ouh là là, Ouh là là là. The Zonesizing, c'est pas ça. C'est pas The Zonesizing ? Non, c'est pas The Zonesizing. Vas-y, tu reprends. T'as une dernière chance. À trois. À trois, deux, un, vas-y. Down, Sizing. C'est pas mal. C'est pas un film chinois, les amis. Allez, on y va. Qui est en fait un processus de miniaturisation qui a été inventé par des scientifiques justement pour lutter contre la surpopulation et réduire des humains à une taille de 12 cm. Et l'avantage, c'est qu'en gros, ils mettent quand même une carotte au bout. C'est que chacun qui réalise ce processus peut augmenter considérablement son niveau de vie en passant de quelqu'un, d'un Américain moyen quasiment, à un nouveau riche. Donc voilà, c'est cette promesse d'avenir qui va vraiment séduire Paul Safranek et sa femme qui sont incarné par Matt Damon et Christine Wings. Christine Wig, que j'adore. Christine Wig, voilà. Tu me charcles le nom d'une actrice que j'adore. Et ils vont abandonner le stress de leur vie quotidienne à Omaha, Nebraska pour se lancer dans cette aventure qui va changer leur vie. J'attendais énormément du retour d'Alexander Payne qui s'était beaucoup illustré avec des drames comme Sideways, comme The Descendant, comme Nebraska, à ses premiers amours qui étaient la comédie satirique. Parce que sa cible de prédiction quand il passe à la comédie satirique, c'est la société américaine et c'est tout le temps extrêmement pertinent. Notamment Citizen Ruth s'est dénoncé l'affrontement absurde entre les anti, les pro-avortement. Larry Vise, derrière son aspect in-movie innocent, était une énorme parabole qui critiquait la classe politique américaine. Et Don Sizing, c'est pareil. C'est une énorme parabole sur la société contemporaine qui souhaite, et à travers ça, il souhaite traiter les problèmes des inégalités sociales, des dictatures, des travers du capitalisme, du rêve américain, de la gestion des réfugiés, de l'écologie, du traitement de l'information et des sectes. Tu as raison de dire oula, parce que ça fait beaucoup trop pour le film et le problème, justement, que je reproche à ce film, c'est qu'il veut trop en dire. Il veut trop en dire et le problème, c'est qu'on va dire, c'est jamais réellement pertinent dans le discours et c'est dommage. Il manque justement cette intelligence qu'avait Citizen Ruth, c'est Larry Viste, on va dire, vraiment d'approfondir le sujet pour réellement tirer une satire brillante, justement, sur la société américaine. Et ce qui m'a gêné en plus, c'est que d'habitude, Alexander Payne prend toujours justement un Américain moyen. Donc là, c'est Paul Safranek. Et le problème de ce personnage, c'est qu'on dit qu'il a en gros une petite formation de médecine, qui a fait une prépa médecine, mais le problème, c'est qu'il peut soigner tout, quasiment, toutes les petites maladies qu'il rencontre. qu'il rencontre. Il parle deux langues différentes, mais pourtant, à chaque fois qu'il rencontre un événement majeur, il s'extasie comme s'il découvrait le monde. Et ça m'a énormément fait penser, et j'ai eu cette phrase un peu assassine à la fin de la séance, où je me suis dit, j'ai vu 2h15 de Candide qui découvrait la société américaine. Et c'est vraiment ce que m'a laissé le film, c'est cette impression-là, et je trouve ça énormément dommage. Surtout qu'en plus, il a énormément d'idées, notamment au niveau de ses personnages qu'il développe pas, notamment, je pense, à la militantiste justement vietnamienne, incarnée par une actrice vraiment intéressante qui s'appelle, je vais essayer de pas trop écorcher le nom, Ong Cho, qui s'appelle Ong Cho et qui a été nommée d'ailleurs God and Gloss dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, et qui fait passer en fait comme une sorte de love interest dans la deuxième partie alors qu'il nous la présente durant toute la première partie comme une femme extrêmement forte. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Bon, après, il y a quelques satisfactions qui sont marrantes, comme par exemple Christopher Waltz qui est un voisin totalement excentrique. On retrouve Hugo Crier dans une sorte de nouveau milliardaire qui est totalement fan de son bateau. Voilà, il y a des idées comme ça, il y a des idées comme ça, des vannes qui font mouche, des situations qui font mouche, mais je trouve que le propos de fond et les personnages auraient mérité à être plus développés. Merci. Merci pour ce développement. Non, non, mais je suis, on a vu le film ensemble. Vous êtes d'accord ? Alléluia. Oui, la première partie est plutôt intéressante puisqu'on pose les bases du film et après ça part dans tous les sens et ça devient inepte. Ah oui, j'ai un peu raccourci le propos de Maxime. Mais on sait ce que ça veut dire inepte. Voilà. Ah non, c'est bon. Ça a eu ta chance, ça a eu ta chance. C'est fini. Ah non, mais juste pour dire que l'univers est quand même assez fou, que l'univers est quand même assez dingue et que c'est vraiment dommage que pour un film, justement, un gros budget de Paramount d'avoir laissé une liberté artistique à Essendor Pen et qu'il soit parti dans tous les sens comme ça et c'est vraiment dommage. Vraiment. D'accord. C'est dommage. Donc, allez voir Downsizing. C'est bien, mais c'est dommage. Alors moi, je vais vous parler d'un autre film qui est plutôt un film qui a fait la surprise ces derniers mois puisque d'abord, Maxime en a parlé, il a été plutôt bien récompensé au Golden Globes et puis, il s'annonce comme un des grands favoris dans la course aux Oscars. Il s'agit de Three Billboards sous-titrés très mal. Les panneaux de la vengeance. C'est compliqué parce que billboards, c'est des panneaux d'affichage donc si on avait essayé déjà de traduire trois panneaux d'affichage, le titre était encore moins bon. Alors, les panneaux de la vengeance, c'est pas terrible non plus parce qu'il ne me semble pas d'ailleurs qu'il s'agisse d'une histoire de vengeance. Enfin bon, bref. C'est un tout petit peu mais c'est surtout autour du deuil. Voilà, merci. Je n'attendais pas à ce que tu... C'est de cette bonne gueure, tu me coupes à chaque... Alors, Suive Billboards, c'est donc un film de Martin McDonough. 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 Merci. Je te remercie. Peut-être on va demander à une... Qui, donc, c'est notamment illustré par un film qui a eu un peu de succès il y a quelques années qui s'est Bombésés de Bruges avec Colin Farrell. Colin Farrell. Voilà, pardon, avec Colin Farrell. C'est un drame, c'est un drame porté par Frances McDormand. En fait, elle joue le rôle d'une mère qui a perdu sa fille il y a quelques mois auparavant, violée et assassinée. Ça se passe dans une petite bourgade du Missouri, Ebbing. Et l'enquête n'avance pas. Voilà, donc elle décide un soir de réagir et elle va louer trois panneaux d'affichage donc dans une... on va dire un accès, une route d'accès secondaire à la ville. et elle va inscrire sur ces trois panneaux, je ne sais plus bien, mais c'est une histoire de démontrer, enfin de montrer que l'enquête n'avance pas et que c'est sans doute dû au shérif, elle le nomme, le shérif de la ville qu'elle dit, dont elle met en évidence l'incompétence. Voilà. Évidemment, cet événement va créer des remous, forcément la colère du shérif et de la police, etc. Mais ça va créer aussi une onde de choc qui va un petit peu se propager et qui va toucher plusieurs protagonistes. Alors, on imagine que c'est un film d'enquête, on va dire l'enquête va se réouvrir, on va savoir qui c'est qui a fait le coup, mais en fait, ce n'est pas ça. Il n'est pas là l'intérêt du film, il faut savoir, pardon, on chronique le film, le film n'est pas sorti puisqu'il sort la semaine prochaine. Oui, le 17. Comme on a deux semaines de off, on a décidé quand même de le chroniquer. Et donc le film sort la semaine prochaine et l'intérêt du film, c'est sa galerie de portraits. C'est ça, véritablement, l'intérêt du film. Pas tant le cheminement. L'intérêt, ce sont des personnages complexes avec qui on tous une part de lumière, une part d'ombre, de faille. Je crois que c'est surtout ça qui intéresse le réalisateur, c'est de montrer les failles de chacun, voir que finalement, celui qu'on pense être, nous on a un schéma qui se dit, bon, il faut qu'on sache qui c'est le bon, qui c'est le méchant, qui c'est qui va gagner, ce n'est pas là, ce n'est pas ça l'intérêt. Même la mère, jouée brillamment par Frances McDormand, elle a sa partie d'ombre. Il y a une mécanique qui est bien montrée, qui est la mécanique de la colère, de la haine et de la violence. Cette spirale-là est quand même extrêmement et puis la violence entraînant la violence, etc. C'est quand même intéressant. On aurait pu imaginer que c'est un film, une sorte de film anti-Trump sur l'Amérique profonde, mais ce n'est pas ça. Je ne pense pas que ce soit ça vraiment intérêt. C'est un film qui touche, un petit peu universel parce que ça parle de nous, ça parle de nos faiblesses, de nos failles. Tu as aimé ? C'est une bonne question. Je suis passé un petit peu à côté. Je dois le reconnaître. Ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que je reconnais le talent du réalisateur, mais je trouve qu'on est trop chez les frères Cohen. Et en plus, le choix, c'est un très bon choix. Tout le casting est excellent. Il bondit à côté. J'ai un petit cabri qui bondit. Non, 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 tu le laisses finir. Il lève le doigt. Il bondit sur sa chaise. J'adore ça. Je trouve qu'on va trop chez les frères Cohen. En plus, il prend quand même Frances McDormand, qui est quand même l'épouse de Joël Cohen, et qui a joué dans certainement leur plus grand film, qui est Fargo. Et quelque part, j'ai du mal à me sortir de ça. Elle est super. Je suis plus attiré par d'autres rôles. même Woody Harrelson est très bien, mais ce n'est pas surprenant. Il n'y a pas de surprise avec ses acteurs. Tu n'as pas aimé ? Si, je suis passé à côté. Je suis sûr que c'est très bon. Tout le monde a aimé. J'ai aimé Sam Rockwell, j'ai aimé Peter Dinklage. Ceux qui connaissent Game of Thrones, c'est Tyron Lannister. Qui ne l'aime pas ? Il joue peu, mais il s'occupe un peu des personnages secondaires. Ça, c'est très bien. Et les personnages principaux, ils sont tous cabossés. Ce qui est intéressant, c'est que dans une même scène, on peut rire, on peut pleurer. Il va y avoir de la violence, de la générosité. C'est quand même brillant dans l'écriture. Mais moi, ça m'a trop fait penser à Dukohen et ça m'a détourné un peu. Je dois le reconnaître, mais c'est de ma faute. Alors, tu sais qu'en gros, Alcide l'a chroniqué sur Cinématogril puisque ça a été un de ses grands coups de cœur. Il a dit que le premier qui disait que ça ressemblait à Dukohen, il s'ouvrait la tête, il mettait un clou et il lui mettait un coup de tête. Eh bien, Alcide on t'attend. Voilà. Voilà. Luc t'attend. Donc bref, non, c'est pas du Cohen. Je comprends pourquoi tu dis ça parce que le film a quand même des punchlines un peu absurdes mais les Cohen, en fait, ce qui caractérise le cinéma des Cohen et surtout Fargo parce que je pense que tu penses surtout à Fargo, c'est que Fargo, en fait, il montre des personnages totalement, on va dire, totalement stupides, faire des actions absurdes qui vont les entraîner dans la violence. Or, McDonough, c'est pas du tout ça, il essaie de montrer comment des gens normaux et en fait, se retrouvant pris dans une sorte d'engrenage de la violence, dans une engrenage de la tristesse et la manière dont ils ont du mal à en sortir et notamment pour tous ceux qui verront le film, je vous demande juste d'écouter la phrase finale et de vraiment réfléchir là-dessus parce que c'est vraiment ce qui distingue Fargo justement de Free Beatboard et pour vite fait, pour donner un avis global sur le film, j'ai trouvé que le scénario était extrêmement excellent et extrêmement intelligent malgré deux petits coups un peu trop théâtrales. La réalisation se tenait et la photographie est sublime et les acteurs sont incroyables. Voilà. Et que ce soit Frances, McDormand et Sam Rockwell méritent leurs Golden Globes et j'espère qu'ils auront un Oscar. Et même, j'espère que... Sam Rockwell fait du Sam Rockwell mais il le fait très bien. Voilà. Et que Martin McDonnell... Non, c'est pas McDonnell. McDonough. McDonough, donc si... Allez, regarde comment ça écrit. Tu verras. Mais ça s'écrit D-O-N-A-G-H. C'est pas McDonnell. Mc Donag. Ok, on va passer un petit peu s'il vous plaît. Bref, voilà. Aura justement l'Oscar du meilleur scénario et peut-être le meilleur film parce que ce film le mérite. Vraiment. On enchaîne tout de suite avec un film qui est sorti il y a quelques temps. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours déjà. Un film dont on a entendu quand même beaucoup parler. Les Heures Sombres, Nathalie. Les Heures Sombres. Alors, voilà commencé correctement l'année avec un film absolument remarquable. Il y a dans ce film tout ce que j'aime y voir. Tout d'abord, sur le plan historique. Nous commençons le film au début de l'élection de Winston Churchill en mai 40 qui succède à Neville Chamberlain. On se rend compte qu'à la passation de pouvoir, ça ne se fait pas 100 heures. Au même moment, l'Allemagne envahit la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Donc, c'est un moment très difficile pour les Anglais et pour le monde pour prendre le pouvoir et le film nous montre très bien cette atmosphère. Ce qu'il nous montre aussi, c'est toutes les difficultés et elles sont nombreuses, relationnelles de Winston Churchill avec ses interlocuteurs quels qu'ils soient. Que ça soit sa femme, ses enfants, le roi, ses collaborateurs. Le film va se focaliser sur le premier mois où Winston Churchill va prendre ses fonctions. Les discussions, les discours qui ne faisaient pas l'unanimité, même si maintenant, avec le recul, ça paraît, on va dire, évident de les faire. On se rend compte qu'à l'époque, il a dû batailler, il ne faisait pas l'unanimité et en ça, le film, je le trouve très intelligent. On va aussi nous montrer l'envers du décor et comme je disais, c'est facile de dire c'est l'histoire, ça s'est déroulé comme ça et en fait, on se rend compte que les gens, ils ont bataillé et c'est fait encore une fois de manière très très intelligente. Est-ce que je vais parler de l'interprétation assez magistrale de Gary Oldman ? Il ne l'interprète pas Winston Churchill, il l'incarne. Il l'est. Il l'est, il l'incarne. Ce n'était pas évident physiquement quand même. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout le temps du tournage, il se levait à 3h du matin et subissait plus de 4h de maquillage pour enfiler donc une combinaison parce que vous l'aurez sûrement remarqué, la morphologie de Gary Oldman n'est pas tout à fait identique à celle de Winston Churchill. Donc il a subi quand même pas mal de maquillage. J'étais sur ça, soit il mangeait des pâtes le matin, le midi et le soir. Et cette performance est absolument extraordinaire. pendant les 2h06 minutes de film, à chaque fois, j'ai dû me dire bon, c'est Gary Oldman dessous. Je ne l'ai pas reconnu. C'est bluffant. Attention, tout le casting est impeccable. Ils sont vraiment très très bien. Christine Scott Thomas qui incarne sa femme est vraiment très très bien aussi. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont tous là pour rendre ou pour valoriser cette magnifique performance de Gary Oldman. Donc, je pense que vous l'avez bien compris, j'ai adoré ce film. Et ce qui serait absolument parfait dans ce monde, et je pense que je vais me le faire dès qu'il sortira en DVD, c'est de voir d'abord un documentaire qui s'appelle L'ombre d'un doute sur Edouard VIII. Ce documentaire nous relate un petit peu le pourquoi Edouard VIII a abdiqué et le pourquoi du comment. Et c'est très intéressant de le savoir puisque lorsque on va voir les heures sombres, on va voir certains partis qui vont nous demander de faire une conciliation avec l'Italie donc de Mussolini pour essayer de traiter on va dire un pourparler avec Hitler. Et si je pense on ne voit pas ce documentaire, il y a certains on va dire sous-entendus auxquels on va passer à côté. Et ce qui est encore plus parfait, c'est de commencer donc le film Les heures sombres et quand on va arriver à la partie où Winston Churchill va lancer l'opération Dynamo, on arrête le film, on regarde Dunkerque. Ah oui ? Ah oui, non mais un chef-d'oeuvre. C'est très bien de voir, tu vois, ces deux films et dès que Dunkerque se termine, on termine Les heures sombres. Oui parce qu'en fait il arrive à un moment très compliqué parce qu'effectivement les troupes anglaises sont coincées à Dunkerque et il prend le pouvoir à ce moment-là. Il prend le pouvoir à ce moment-là et ce qui est très très bien c'est qu'on nous explique pourquoi l'Angleterre a envoyé des hommes mais en France mais c'est un petit peu compliqué et donc du coup c'est vrai qu'il récupère un pays vraiment dans un sale état. Alors le film est très académique, il est classique. Pour certains, il pourrait paraître pas parfait mais quel film est parfait ? Je n'ai pas envie de m'abaisser à répondre à ce genre de détracteur mais si vous voulez voir un film avec une grande figure historique interprété de manière assez magistrale et avec une mise en scène ultra soignée, courez, allez voir ce film. J'ai été bluffée, j'ai adoré et franchement, commencer l'année parce que j'étais le 3 janvier dans ma salle de cinéma, j'ai pris un pied formidable. C'est bon, quand on sort qu'on a vu un bon film, c'est top. Et j'ai hâte de le revoir mais de la manière dont je viens de l'expliquer. Donc revoir le documentaire, regarder la première partie des heures sombres, regarder Dunkerque qui est enchaînée avec la fin. C'est vraiment pour moi un triptyque absolument parfait. Alors donc je vais vite dire un mot en disant que j'ai vraiment bien aimé le film, qu'il y avait des idées de mise en scène qui change beaucoup des biopics Académie FAD et le propos était hyper intéressant ce qui change aussi des biopics Académie FAD et donc Transition sans jingle, le grand jeu d'Aaron Sorkin. Donc voilà, scénariste de The Social d'Edward, des hommes d'honneur ou du biopic sur Steve Jobs version d'Anibal, Aaron Sorkin s'y avait avec le grand jeu donc son premier long métrage en tant que réalisateur et il a choisi un très bon sujet c'est-à-dire l'adaptation de l'autobiographie de Molly Bloom qui est une ancienne skieuse professionnelle qui après avoir eu un accident et obtenu sa licence de sciences politiques à Harvard s'est retrouvée à organiser des parties de poker clandestines où se côtoyaient stars hollywoodiennes milliardaires et sportifs célèbres. Alors, il a été vendu par la presse comme la version féminine du Loot de Wall Street ce n'est pas tout à fait le cas. Je reconnais qu'il y a des similitudes dans le parcours des protagonistes dans le ton des deux films qui est aussi entre drame et comédie mais Sorkin lui préfère plus dresser un portrait de son héroïne sacrément intègre en superposant sa success story avec ses démêlées avec la justice américaine. Et là, je vais arriver sur le point défaut. La narration joue sur deux temporalités bien distinctes. Le scénariste américain ne les maîtrise mal. S'il avait maîtrisé on aurait pu élaguer quasiment de ce réciflable de 2h10 15 minutes de longueur illitile et entretenir un léger suspense à des moments où le rythme faiblit. Après, le scénario n'est pas trop mal écrit mais très loin sans faute. Moi, j'ai trouvé que le portrait de femme était très intéressant mais le problème c'est qu'il se complète jusqu'à l'excès jusqu'à sur-intellectualiser la psychologie de son héroïne jusqu'à passer par la case thérapie familiale de comptoir sur un banc new-yorkais et il y a un côté mais over the top et manichéen qui m'a vraiment extrêmement dérangé. Vraiment. Et c'est vraiment dommage parce que la direction d'acteur est de très grande qualité mais sort qu'il ne sait pas faire un plan. Il ne se repose que sur le sous-démonteur qui sont au nombre de 3 et sa directrice de photographie. Donc tout ça pour dire que j'ai trouvé que le grand jeu n'est pas passé un mauvais moment dans le grand jeu mais je trouve qu'il va être très vite oublié à la fin des Oscars. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Oui, bah vas-y. Non, non. Le portrait de femme est absolument incarné par Jessica Chastain. Dans le rôle elle est vraiment très très bien. L'histoire... Après, pardon mais je pense qu'elle n'a jamais été mauvaise cette fille. Non, non mais en plus pour la voir croisée à Cannes maintenant c'est une copine donc autant te le dire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une photo avec toi, c'est vrai. T'as fait ton selfie. Favoritisme. Oui, totalement. Clientélisme. Total. Copinage. Non, non, elle est formidable il faut le souligner tous les acteurs Kevin Costner qui gravitent autour sont bons alors psychologie de comptoir peut-être mais c'est le ressenti qu'elle a eu puisqu'elle a quand même aimé le film il faut le savoir après il y a eu quand même non, je trouve que sa vie est intéressante que le biopic je l'ai trouvé intéressant moi le biopic. Mais il n'est pas mauvais c'est ce que je dis mais le truc c'est que Sorkin avec la vie de Molly Bloom je trouve qu'il reste trop en surface qui met un film quasiment manichéen et moralisateur et on parlait il ne peut pas le rater plus on parlait du loup de Wall Street moi sincèrement non seulement je disais qu'il ne ressemblait pas totalement au loup de Wall Street mais qualitativement c'est très très en dessous du loup de Wall Street vraiment. C'est Scorsese c'est Scorsese ah oui mais c'est un biopic pour moi c'est un biopic académique qui a des idées qui se veut clinquant mais qui est extrêmement fade ok ah bah attends tu partais vachement bien et puis tu finis par un truc super fade alors justement comme on parle de fade on va tout de suite encher par In The Fade tu as osé faire ça ? j'ai osé la faire ça m'est venu comme ça ah c'est interdit non mais ça c'est interdit ouais c'est interdit c'est interdit tiens d'ailleurs je vais me laver je vais me laver je vais me laver la langue non je vais peut-être le refaire non vous en pensez quoi ? ouais allez on se le refait alors peut-être la dernière chronique on ne sait pas In The Fade un film qui sort la semaine prochaine également un film de Fatih Akin un réalisateur moi que j'aime beaucoup mais germano turc Nathalie tu nous en parles alors on va suivre Kadja qui est mariée à Kurde Nuri Sirki avec qui elle a un fils de 5 ans ils vivent à Hambourg elle l'avait rencontrée en achetant du hache alors qu'elle était étudiante elle l'a épousée alors qu'il était en prison malgré l'opposition au mariage de leurs parents respectifs depuis la naissance de leur fils Rocco Nuri a abandonné le trafic de drogue il a étudié en prison la gestion d'entreprise et travaille maintenant à Hambourg dans un bureau de traduction et de contrôle des affaires fiscales il faut dire qu'il est d'origine turque oui il est d'origine turque et le point de départ donc c'est ça et il va y avoir un attentat il faut savoir que le film est un film allemand présenté à Cannes et avec les gens avec qui j'ai discuté c'était une grosse attente et une peur non tu baisses la main non mais juste pour dire que moi aussi c'était une grosse attente voilà mais j'y reviendrai il y avait une attente autour de ce film parce que le thème abordé les attentats le terrorisme était quand même assez oui mais c'est c'est abordé on va dire à l'envers de ce qu'on peut s'imaginer je te laisse tout à fait donc Fatih Hakim veut absolument que l'on sache que son film s'est inspiré de faits réels oui donc ça il l'a vraiment martelé dans toutes ses interviews donc voilà je passe le relais comment ne pas être touché par cette histoire dans le contexte politique actuel je ne veux pas faire de politique parce qu'on n'est pas là pour ça évidemment mais le sujet c'est un sujet politique le sujet du film nous y pousse nous vivons dans un état d'urgence avec les attentats les kamikazes cette épée de Damoclès autour au dessus de nos têtes merci les infos donc comment rester insensible ce film a bouleversé par cette femme qui va perdre son son petit garçon et son mari et et cette mère est incarnée est habitée par Diane Kruger absolument sublime en pleine détresse c'est bouleversant elle incarne alors certaines mauvaises langues vont dire que si le film il y en a et on en connait et même pas très loin et pas très loin de nous et il y en a je te coupe le micro si tu m'interromps et certains vont dire que le film va être porté par cette magnifique et brillante actrice et elle va porter le film qui semble être le cas mais pas que le thème aussi est là derrière pour moi le film se décompose en trois parties on a le chagrin la justice et enfin la vengeance ce sont trois parties bien distinctes comment ne pas être touché par cet esprit de vengeance on perd son monde et quand on sait d'où elle vient donc moi le film m'a transporté le film m'a émue le film m'a bouleversé parce que je trouve que c'est dans le contexte actuel encore une fois très courageux de faire un film sur ce thème là il faut juste peut-être préciser que l'attentat a été perpétré par un groupe néo-nazi puisqu'on s'imagine alerte à la bombe enfin alerte attentat à la bombe machin c'est quand même je voulais pas le dire justement parce que je voulais que les gens on s'en doute quand même parce que les victimes sont des turcs enfin ceux des personnes d'origine turque puis c'est des faits qui sont déroulés en Allemagne ce sont des faits réels puisqu'il y a eu des assassinats et je sais pas s'il y a eu une attente à la bombe peut-être je m'en souviens plus mais il y a eu des assassinats de personnes d'origine turque perpétrés par des par des groupes puscules néo-nazis c'est de ça dont ils s'inspirent voilà tout à fait et je trouve que faire pour une fois quelque chose à l'envers je trouve ça oui oui c'est bien je trouve ça intelligent c'est une prise d'opposition courageuse et je pense que ils ne pouvaient pas faire autrement que de après la pardon je te coupe la performance de la on peut quand même préciser de Diane Kruger je pense oui oui voilà on ne pouvait pas je pense que pour rendre hommage à ce film là on ne pouvait pas passer on ne pouvait passer que par Diane Kruger sinon il y aurait peut-être eu trop de résonance justement politique je ne sais pas mais le film a quand même ému beaucoup de gens sauf certains évidemment mais mais vraiment il sort mercredi prochain allez le voir et vraiment c'est intéressant alors préciser donc que Diane Kruger a eu le prix d'interprétation à Cannes pour ce rôle là que le film a eu comme l'a dit Maxime le prix du film étranger Golden Globes qu'il est aussi pressenti favori dans la course aux Oscars dans la catégorie des films étrangers on a beaucoup dit que je le vois connaissant Fatiakine et la promo autour de ce film on sent bien qu'il y a une sorte de duo entre le réalisateur et cette actrice dont il semblerait qu'elle est allée et qu'il l'a amenée assez loin dans ses retranchements très loin pour interpréter quelque chose qui est forcément universel qui est un drame de perdre mais elle l'a dit qu'elle n'était pas ressortie indemne forcément mais je pense que pour jouer ça voilà il y a une voix discordante on va dire il y a une brebis qui saute j'ai 2 minutes 10 pour faire de chronique t'as 30 secondes alors rapidement pour dire que le film est porté par Diak Ruger Diak Ruger est exceptionnel elle m'a élu mu aux larmes dans sa performance mais je trouve que le film à force de vouloir se rêver être un film politique un revenge movie un film de procès il perdait en intelligence de propos et je trouve ça dommage même si Fatakine a des moments de grâce dans sa réalisation voilà c'est tout ? oui bon bah c'est bien ah je m'attendais à ce que tu sois quand même un petit peu plus désagréable non non donc j'enchaîne rapidement sur 2 films non non pas du tout ce sera la prochaine fois on veut juste rappeler quand même qu'on a eu une belle sélection de films avec une part belle donnée aux femmes avec des personnages principaux qui sont des femmes que ça soit In The Fade avec Diak Ruger Princess McDormand Jessica Chastain et puis la réalisatrice Naomi Kawase je trouve que c'est un bel j'ai envie de dire Girl Power ouais Girl Power mais c'est bien je trouve que c'est et en plus ce sont des bons films bah oui c'est bien de le souligner ça dépend tu sors vraiment tu sors c'est sur cette assertion malveillante de Maxime que nous allons nous quitter et qu'on se retrouve dans quoi 3 semaines du coup parce que les 2 prochaines semaines le 1er février le 1er février et je mettrai sûrement la critique des 2 films que j'ai pas pu chroniquer sur la page Facebook de la émission d'accord parce que les gens vont nous le réclamer alors on vous donne rendez-vous n'oubliez pas le podcast on est toujours sur Radioactive et bien sûr on passe la main avec le Génial Foundation de la Génial Foundation et bien sûr